La paracha que nous allons lire cette semaine, dans tous les bâtiments messiaux, dans toutes les synagogues, est la paracha de Tetzave. Tetzave, ça veut dire « Tu ordonneras ». Dieu s'adresse à Moshé et lui dit, lui donne un commandement. Ce commandement consiste à fabriquer pour Aaron, son frère, le grand prêtre, des vêtements appelés vêtements de sainteté. Il y a un citat, avec des Kodesh, les Aharon, les Chavod, les Ultif-Aret. Dieu dit à Moshé, tu as fabriqué ces vêtements à Aaron, ton frère, et ces vêtements, ce sont des vêtements d'honneur et de majesté. La question qui se pose, ce commandement de Dieu occupe environ une cinquantaine de versets dans la paracha. Proportions donc extrêmement importantes. Et les questions qui se posent sont évidentes. En quoi le fait de fabriquer des vêtements, des Chavod, les Ultif-Aret, majestueux, est quelque chose d'important pour le grand prêtre ? L'accent n'est-il pas toujours mis chez nous, aux Juifs, sur l'intériorité des choses plutôt que sur leur apparence ? Les signes extérieurs ne sont pas toujours quelque chose de positif. De plus, ces vêtements sont appelés vêtements de sainteté. Qu'est-ce à dire ? Tout ceci mérite donc qu'on y réfléchisse. Nos commentateurs ne s'y sont pas trompés et ont accordé à ces vêtements du Kohen Gadol, du grand prêtre, une place importante dans l'interprétation. Je retiendrai deux commentateurs célèbres, le Ramban et le Seferahinur, qui nous expliquent chacun à sa manière le sens de ces vêtements du Kohen Gadol. Pour le Ramban, les vêtements sont faits pour les gens qui regardent le Kohen, autrement dit, pour le peuple. La beauté, la splendeur dans une fonction censée incarner la valeur du sacré, ajoutent à l'honneur, à la respectabilité. C'est bien connu que toutes les professions, voulant faire impression sur ceux qui les regardent, se dotent d'un vêtement particulier. D'abord, à commencer par le roi, qui a sa couronne sur sa tête, ses vêtements tout à fait particuliers, qui sont censés ajouter à sa fonction elle-même pour inspirer respect, distance, voire crainte. Le juge, l'avocat de nos jours, le médecin, sont des fonctions dont le vêtement est inséparable, en quelque sorte. Donc, pour le Ramban, le sens de ces vêtements du Kohen Gadol, du grand prêtre, était pour que le peuple puisse prendre à travers l'extérieur des choses, l'importance de cette fonction tout intérieure, cependant. Pour le Sefer Wachinur, un grand commentateur du XIVe siècle, l'intérêt de ces vêtements majestueux était pour celui qui les portait lui-même, pour que celui qui porte de tels vêtements soit toujours conscient du rôle qu'il joue, soit toujours conscient de ce qu'il représente. Ainsi, le vêtement est un rappel permanent, pour la personne qui le porte, de ce qu'il est, et donc, de la manière dont il doit vivre, se comporter et paraître. Mais, les sages de la Torah, quoique ces deux explications en soi soient extrêmement satisfaisantes, ont vu également, dans les vêtements du Kohen Gadol, beaucoup de significations mystiques et symboliques. Pour comprendre ces significations qui sont simples, il nous faut d'abord revenir à l'origine du vêtement dans la Torah. Le vêtement, vous savez, n'est pas apparu tout de suite avec la création de l'homme. Lorsque Adam et Hava, Adam et Ève, ont été créés, ils étaient nus. Mais ils n'avaient pas le sentiment de honte que suscite aujourd'hui la nudité. Après d'avoir fauté, la Torah nous dit quelque chose d'important. « Va yedou » qui « eroumim » Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. « Va yed ferou alé t'éna » Ils ont cousu le premier vêtement de l'histoire de l'humanité, ces fameuses feuilles de figues, qui servaient à couvrir leur nudité. Et puis, plus tard, Dieu, décidant que cela ne suffisait pas, leur a confectionné des vêtements de peau « Va ya aslaen elorim kot nos or » Dieu leur a fait des tuniques de peau « Va yal vishem » Et il les en a recouvertes. Ainsi, le vêtement, dès le début de l'humanité, apparaît dans l'histoire avec une fonction. La fonction est de couvrir la nudité dont ils étaient conscients. D'ailleurs, le vêtement, selon le mot de la Torah qui est ici employé, s'appelle « malvouch » « Va yal vishem », il leur en a fait ce qu'on traduit par « un vêtement » mais qui, étymologiquement, veut dire quelque chose pour ne pas avoir honte, pour qu'il n'ait pas « lo boche », qu'il n'ait pas de honte. Ainsi, si on s'arrête là, le but du vêtement, c'est de masquer la nudité pour que la personne n'ait pas honte. C'est sa fonction. Et cette fonction et le sens de ce vêtement ne doivent pas être trahis. Pourtant, quelques parachiotes plus tard, on verra que le vêtement va changer de nom. Il ne s'appelle plus « malvouch », mais il va s'appeler « béguède ». Et il va s'appeler « béguède » à un moment précis. C'est au moment de la naissance de Yarkov et de Essav. Essav, le frère impie de Yarkov, portait sur lui des vêtements qu'on appelle « hamoudot », des vêtements très agréables à regarder, de beaux vêtements. Mais il ne s'appelle plus « malvouchim », il s'appelle « begadim hamoudot », des vêtements très beaux, très agréables à regarder. Et voilà que lorsque Yarkov, son frère, doit aller se faire bénir par son père Yitzhak, la maman Rivka demande à Yarkov de prendre les beaux vêtements de son frère, de s'envêtir. Et au moment où elle vêtit Yarkov de ses vêtements, elle leur fait retrouver son nom. La Torah nous dit « Vatikah Rivka » « Begder Essav » Elle a pris le vêtement de Essav. « Vatalbesh et Yarkov Bena » Et elle en a « vêtit Yarkov ». Vous aurez remarqué que dans la première moitié de la phrase « les vêtements s'appellent begadim » Dans la seconde, Vatalbesh, elle leur a redonné la fonction initiale qui était d'être des malrouchines. Ainsi, le vêtement porté par Essav, en quelque sorte, trahissait la personnalité de Essav. Essav était un homme de violence, était un homme qui n'avait aucune pudeur. Et il portait des vêtements qui donc étaient censés lui donner l'aspect d'un homme pudique et non-violent, calme et tranquille. C'est pour ça que chez lui, il s'appelle begadim. Le mot « beged » en hébreu veut dire « traître ». Les vêtements trahissaient sa personnalité. En les redonnant à Yarkov, en les remettant sur le corps de Yarkov, la maman Rivka redonne leur sens à ces vêtements. Ainsi, le vêtement est un outil dangereux, en quelque sorte. Il peut soit refléter l'âme de la personne, il peut faire en sorte que l'intériorité apparaisse à travers l'extérieur des choses, mais il peut également trahir. Ne dit-on pas quelquefois « l'habit fait le moine » ou « ne fait pas le moine ». Ainsi pour le Kohengadol, ses habits étaient censés, par le Kohen qui les portait, refléter son intériorité. Le Kohen, sa fonction était d'apporter comme un bouquet toutes les prières du peuple juif, tous leurs sacrifices à Dieu. Il fallait donc que ces vêtements rachètent toutes les sources de péchés possibles, d'erreurs possibles, de mauvais comportements possibles, que dans la communauté d'Israël, on pouvait avoir commis. Et nos sages nous décrivent avec beaucoup de détails la fonction de chaque vêtement, la tunique, racheter les fautes de la violence, les pantalons, racheter les fautes de l'indécence, le vêtement frontal, racheter les fautes de l'insolence, et ainsi de suite. Tous les vêtements avaient une fonction. Et le grand prêtre portait ces vêtements en étant conscient qu'au-delà de simples vêtements, ils étaient là pour extérioriser quelque chose de très profond. Je voudrais m'arrêter sur, pour terminer sur le sens d'un vêtement, parmi tous les vêtements du grand prêtre. Le grand prêtre portait aussi un tablier. Il s'appelle Éphode dans la Torah. Ce Éphode était un tablier classique avec deux bretelles qui partaient de l'arrière et venaient s'attacher à l'avant, mais il ne se rattachait plus au tablier lui-même, mais ses bretelles s'attachaient au pectoral. Et la Torah nous dit que sur les bretelles, aux épaules, il y avait deux pierres précieuses, une à droite, une à gauche, et sur ces pierres étaient inscrits d'un côté six noms de tribus d'Israël et de l'autre côté les six autres noms des tribus d'Israël. et que le pectoral lui-même que portait le grand prêtre à Aron portait douze pierres précieuses. Et ces douze pierres précieuses venaient rappeler également les douze tribus d'Israël. Ainsi, la Torah, en résumé, nous invite à ce que à Aron porte sur ses épaules deux pierres précieuses, les Icaron dit la Torah, en souvenir des douze tribus d'Israël et que sur le pectoral il est également sur son cœur les douze tribus d'Israël. Et nous voyons qu'à travers ce vêtement un message extraordinaire se dégage. Aron est un chef. C'est avec Moshé, Moïse, le chef du peuple juif pendant quarante ans dans le désert. Et la Torah nous invite à réfléchir à ce qu'est un chef dans la tradition d'Israël. un chef c'est celui qui sert le peuple comme le porteur d'un tablier est en général au service. Sur ses épaules il porte les douze tribus d'Israël. Un fardeau extrêmement lourd portait un peuple tout entier sur ses épaules. Mais en même temps la Torah nous dit comment pouvoir porter le fardeau d'un peuple et le servir. C'est quand le peuple est sur son cœur. Ainsi Aron portait sur ses épaules les douze tribus d'Israël mais à condition qu'elles soient également sur son cœur. C'est-à-dire qu'il les aime qu'il comme dit la traduction au rêve shalom vers au dev shalom que ce soit un homme de paix poursuivant la paix évitant les conflits à l'intérieur d'Israël parce que débordant d'amour pour eux. Dans ces conditions nous dit la Torah quand un homme déborde d'intérêt et d'amour il peut porter le peuple sur ses épaules. Et si l'expression employée est les icarons cela nous invite le chef de la communauté d'Israël à ne jamais l'oublier. Quelle différence avec combien de Manjidin de notre temps de chef de notre temps qui dès lors qu'ils ont été investis de la fonction oublie quelquefois ce pour quoi est faite cette fonction et qui les a amenées à cette fonction. En fait un des grands intérêts de cette paracha des vêtements du grand prêtre est de nous enseigner cela. Puissions-nous intégrer ce message et de vivre.